Jeu de Tiers sorti en 2010, Kenelich 2 sous-titré Dog Days, fut un échec critique et commercial qui n'aura pas marqué l'industrie du jeu vidéo. Graphiquement en deçà des standards de son époque, très court dans sa durée de vie et doté d'une maniabilité catastrophique, le titre de Karsten Lund et de son équipe semblent sans intérêt à première vue. Pourtant, sa proposition a de quoi surprendre, parce qu'à ce jour, je ne connais aucun jeu qui n'arrive à égaler sa direction artistique, sordide et crasse. Mon opinion, pas très originale d'après Internet, est la suivante. La direction artistique du jeu danois, évoquant du found footage ou un snuff movie, est son principal intérêt. Caméra à main levée, lens flare en pagaille, grains à l'image prononcée, éclaboussures et sons saturés, tous ces filtres audiovisuels transpirent le cache-misère pour une technique à la rue. C'est en partie vrai, mais je vous assure que manette en main, ça fait son effet. Il y a quelque chose de percutant dans ces visuels, utilisé pour nous immerger dans cette ville poisseuse qu'on dirait sortie d'un film cyberpunk avec ses néons. Pas de cadrage soigné ou de ralentissement stylé, juste l'univers du crime de Shanghai, avec ses petites magouilles, ses passants et les lieux du quotidien. Il n'y a rien de glamour ou d'épique dans cette proposition esthétique. Et tout prend un sens inédit quand on saisit que le jeu va nous dépeindre froidement de vieux criminels qui n'ont jamais cessé de prendre les mauvaises décisions. Alors qu'ils souhaitaient remplir un dernier contrat avant de prendre leur retraite, Adam Kane, Marcus et James Settlinch ont tiré sur la mauvaise fille lors d'un règlement de compte et vont se faire traquer à cause de ça par toute la pègre de Shanghai. On est plus proche d'un fait divers que d'une intrigue complexe de film. La direction artistique appuie cela façon courte vidéo d'une scène de bagarre dans la rue. Par conséquent, il paraît normal que le scénario tienne sur un timbre poste et que la fin soit expédiée. La nudité et la violence graphique sont cachés derrière des mosaïques, comme si le jeu niait sa propre réalité. Et cela donne un caractère encore plus morbide à la situation. Pas de voyeurisme, on laisse l'imagination du joueur slash de la joueuse faire son travail. C'est malaisant. Particulièrement dans la scène la plus cruelle du jeu qu'on ne montrera pas ici par pudeur. Je ne cherche pas à prétendre que le jeu est d'une cohérence artistique sans faille. Clairement, des éléments me semblent hors de propos, comme le chapitre en hélicoptère. Mais à part Hotline Miami, Kaninich 2 est le seul jeu qui m'est donné l'impression d'être dans un bad trip de plusieurs heures, la tête sous l'eau, dans la cacophonie des fusillades. Le seul jeu qui par son gamefeel désagréable et son habillage audiovisuel ait pu me faire dire « Attends, est-ce que la violence dans un jeu peut être volontairement perturbante pour me communiquer quelque chose ? » Non, parce qu'en 2010, on était un an après Modern Warfare 2, et créateur et le public commençaient à peine à disserter sur jusqu'où on pouvait pousser la violence et le réalisme visuel avant de tomber dans ce qu'on appelle la dissonance ludonarrative. Pour moi, Kaninich 2 a posé une limite inconsciente chez les joueurs et les éditeurs. Et ce que je trouve dingue, c'est que le titre est maintenant réhabilité, et qu'on a eu la confirmation des développeurs que ce choix a été délibéré. C'est incroyable pour moi que les gens s'intéressent encore à ce que nous avons essayé de faire. Ils comprennent que c'est un anti-jeu, et ils comprennent aussi que cela les mettra mal à l'aise. Pour l'époque, il n'était pas possible de proposer un tel niveau de violence sans fun, avec des personnages aussi détestables et pathétiques. Il aurait fallu une dose d'héroïsme, il aurait fallu que ces litres de sang versés le soient pour une cause acceptable, sinon le public ne suivrait pas. Ça n'a pas manqué. Les consommateurs n'avaient pas envie de s'identifier à ces personnages qui tirent à tout va. Et l'identification à un personnage de jeu vidéo est une composante importante de l'expérience de jeu. Je dirais même qu'elle est magique. L'identification à son avatar peut amplifier les émotions que procure la narration, l'immersion et le gameplay d'un jeu. Mais quand un jeu nous demande d'effectuer des actions violentes, difficilement justifiables, par exemple sur des innocents ou des actes de cruauté, on s'identifie généralement moins à l'avatar qu'on contrôle. Typiquement, l'absence d'autodérision ou d'esprit chevaleresque accentue le caractère injustifié de cette violence. Comme l'explique cette étude de Johnny Allen et de Craig Anderson, se distancier d'un avatar immoral peut aider à se désengager moralement de l'expérience de jeu et ainsi atténuer les émotions négatives que le jeu suscite. Et je pense que cette distanciation est importante en narrative design. En tant que créateur, quelles histoires peut-on raconter dans un jeu vidéo ? A quel point peut-on s'éloigner du manichéisme ? Peut-on proposer des personnages immoraux et espérer que les gens se forcent à jouer à contre-cœur ? Ce n'est pas sans conséquence. Les autres médias peuvent se permettre de proposer des protagonistes détestables. Il suffit de voir le succès de la série Breaking Bad. On peut se distancier de ce genre de personnages sans que cela ne gêne le récit. Dans un jeu vidéo, si je ne veux pas incarner mon avatar, si je m'engage moins, c'est toute la narration et la progression qui peuvent en pâtir. A mon sens, l'expérience du jeu d'IO Interactive illustre parfaitement ce problème. On parle souvent de Hotline Miami, Spec Ops The Line ou The Last of Us 2 comme des commentaires sur la violence des jeux vidéo. Des titres conscients d'eux-mêmes, post-modernistes, auto-réflexifs et tout ce que vous voulez. Mais avant eux, il y avait le fauché Ken Enlitch 2, avec sa vague poésie de la solitude urbaine qui essayait de proposer quelque chose de radical et d'impertinent. Et pour ça, il mérite qu'on se souvienne de lui.